Mon parcours à moi, il est assez traditionnel, pas du tout dans le milieu du cinéma. En fait, je ne fais pas du tout ça, je n'ai aucune formation là-dedans. Et du coup, je suis fonctionnaire, donc super parcours. Moi, ce n'est pas beaucoup mieux, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait un peu de photos, mais je n'ai jamais non plus fait de vidéos ou quoi que ce soit. Donc, on a appris tout seul en fait. C'est plus la passion, l'envie de raconter quelque chose qui nous a donné envie d'apprendre la technique en fait. Donc, comment est-ce qu'on s'est rencontrés au lycée il y a 15 ans ? Ouais, 15 ans maintenant. Et on allait au ciné et on n'avait pas assez de thunes pour acheter un caméscope, etc. Donc, quand on s'est revu il y a deux ans sur Paris, on a décidé de s'y remettre quoi. Enfin, de s'y mettre tout court. Oui. Voilà. Alors, pensiez-vous faire d'entrée une websérie ? En fait, ce n'est pas ce qu'on a fait d'entrée. Parce que même si on a une formation assez réduite dans l'audiovisuel, avant de faire une websérie, on a passé un an sur un court-métrage. Mais on avait déjà dans l'optique de faire une websérie. Le court-métrage, c'était un entraînement. Mais on savait qu'on voulait faire purgatoire en websérie. On n'a jamais hésité avec un autre format. Exactement. C'était vraiment pour se former. Tout essayer. Essayer les fonds verts, essayer les effets spéciaux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment adapter nos moyens à l'histoire. Pas essayer de faire quelque chose de grandiose parce qu'on n'avait pas énormément de moyens. A part une forêt, une caméra et un micro. Et donc essayer de faire quelque chose avec pas beaucoup de budget. Parce que mettre des FX, quand on n'a pas les moyens de les faire, ni les moyens de les caser, ça fait moche. Vu qu'on en fait ce qu'on veut, le principe c'est ça, c'est que la websérie c'est libre. Donc oui, on s'est adapté à ça et ça nous convient pour l'instant. Ça nous convient. Ouais, on en est très content parce que ça permet d'avoir un résultat assez rapide. Mais ça aussi se limite. Je pense qu'on prend peut-être plus le temps sur d'autres types de projets que la websérie. La websérie c'est quand même rapide. C'est le principe d'une série et on doit avancer quoi. On doit raconter son histoire et il faut qu'on avance. Donc on ne peut pas passer autant de temps qu'on pourrait passer sur un court métrage ou même un moyen métrage. Donc les contraintes c'est plutôt des contraintes de temps mais ça nous convient. On a beaucoup de choses à raconter donc il faut qu'on avance et ça nous va pour l'instant. Il faut savoir qu'à la base, on n'est pas dans le milieu du tout du cinéma. Donc on ne connaissait personne, on n'était que tous les deux. Et on s'est dit, comment on va faire, on ne peut pas jouer dedans. Enfin bon si, le scénariste se met en rôle principal, c'est une surprise. Mais donc non, il a fallu qu'on trouve des acteurs. Et coup de bol, on était en région parisienne, un endroit qui regorge de talents. Et donc on est passé par un site spécialisé en fait qui permet de poster des annonces pour proposer des rôles à des acteurs. Et on a eu quantité de réponses en fait. Énormément. Et ça prend du temps parce que vu que c'est Charlie qui s'en occupe et qui prend la peine de répondre à chaque acteur qui pose une candidature. Même s'il ne convient pas du tout au rôle. On demande un petit gros, il y a un grand maigre qui va répondre. Mais on prend le temps de répondre et du coup on a recruté tous nos acteurs par ce biais-là à l'exception d'Al, de Cyril. Non, on n'a pas adapté, on n'a pas du tout adapté les rôles aux personnages, aux acteurs parce qu'on ne les connaissait pas. Donc on a essayé juste de voir si les comédiens qu'on recrutait étaient sur la même longueur d'onde que nous. Mais on n'a rien adapté du tout en fait. Sauf peut-être pour la saison 2 où du coup comme je connais un peu plus les acteurs, que je me suis un peu attaché à eux, c'est vrai que de faire l'écriture ça a joué quoi. En fait c'est ça, c'est qu'ils se sont adaptés à ce qu'on leur a demandé de faire au début comme des acteurs pro. Et petit à petit ils ont nourri le personnage avec des choses en plus et du coup ça nous a inspiré, surtout Guillaume, pour approfondir un peu les personnages. Donc oui ça les a influencés mais plus tard. C'est un peu plus compliqué, c'est plus dur l'équipe technique. L'équipe technique c'était toi au début. Oui voilà. C'était toi et puis moi en post-prod avec toi. Sachant que je ne suis pas monteur, je n'ai aucune formation là-dedans donc je me suis formé un peu sur le tas. Que Charlie il a fait des effets spéciaux, l'étalonnage petit à petit aussi en apprenant. Et après petit à petit on a réussi à avoir un ingé son. Et s'il faut citer quand même Xavier qui fait la musique. Xavier celui-là, qui était avec nous dès le début. Qui n'a aucune formation, enfin qui a une formation musicale bien entendu mais qui n'a... C'était sa première expérience de composition pour un projet audiovisuel quoi. Il s'en sort très bien. Les prix qu'on a gagné au TGS ont changé notre façon de faire. Je dirais non parce qu'en fait quand on est allé au TGS on avait déjà neuf épisodes en boîte. On avait déjà tourné neuf épisodes. Donc il nous en restait cinq à tourner. On avait déjà tout Cali URL, les scénarios étaient déjà écrits. Ça nous a peut-être donné un peu plus d'envie de... encore plus l'envie de bien faire même si on l'avait déjà. Ça nous a donné un peu plus de confiance parce qu'on doute beaucoup, on se pose pas mal de questions. Sur la qualité du projet, sur comment l'améliorer. On se les pose toujours même si on a gagné ce prix. Mais c'est vrai que ça donne un peu de baume au cœur quoi. D'avoir un peu de reconnaissance. Cela nous a-t-il aidé ? Je vais te laisser y répondre. Ce que ça nous a aidé, disons que c'est la participation au festival dans son ensemble qui nous a vraiment aidé. Ça nous a permis de rencontrer des gens qui travaillent dans la websérie, qui sont très sympas, qui nous ont appris beaucoup de choses. Et donc oui, c'est vraiment plutôt par le... tout le... comment dire ? Tout l'environnement. Oui tout l'environnement en fait. Et puis le prix, enfin le prix de la meilleure websérie nous a permis de diffuser le premier épisode sur NoLife. Donc ça nous a permis de rencontrer l'équipe de NoLife qui est super sympa. De parler avec eux. Le fait qu'ils aient bien aimé la série. De pouvoir diffuser toute la saison 1. Ça, ça nous a beaucoup aidé quoi. On a envie de bien faire en fait. On a envie de mieux faire. On a envie de se dire qu'on passe sur NoLife. Et puis c'est d'avoir une date butoir en fait. Quand on est sur la post-prod. On essaye d'être régulier dans notre diffusion. On essaye d'avoir des... On avait des dates convenues avec NoLife pour donner l'épisode. Même s'ils sont super arrangeants. Et que quand on les donne pas à temps, ils sont super cool. Mais nous, ça nous tenait à coeur de respecter ces délais. Donc ça nous aidait à calibrer la post-prod. Généralement un épisode, on avait deux semaines pour faire une post-prod dessus. Il aurait fallu plus. Mais oui, c'est vrai qu'on se retrouvait souvent à bosser assez... à la dernière minute quoi. C'est pour ça que du coup, on a eu un petit peu de retard sur le dernier épisode. Bah 14 minutes quoi. Ok voilà. Non, 17 minutes. 17 minutes ouais. 17 minutes pour le 14. Et en fait, on n'avait pas compris que la durée de l'épisode était trois fois plus longue. Mais pas la durée de post-production. Éreur de débutant encore, voilà c'est ça. Donc on a mis beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est le seul petit écart qu'on a eu dans la diffusion. Qu'est-ce que tu as vu ? Clairement il y a un an, je ne me voyais pas passer sur No Life, ni sur une chaîne de TV. Donc enfin, quand on a commencé la série, il y a un an, on avait tourné juste un ou deux épisodes je crois. Il y a un an oui, on avait tourné deux épisodes. Et voilà, on pensait commencer tout petit. On est sur No Life, on est super content. France 4, ça nous semble honnêtement inaccessible. Ça nous semble très loin. Sur le principe évidemment, on ne serait pas contre. On serait vraiment super content de passer dessus. Mais c'est peut-être encore inaccessible pour nous. Peut-être qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer avant de pouvoir aller jusque là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.